... ... Pour construire le Mali, il va falloir qu'on se dise la vérité. Et aujourd'hui, ce qui manque en Occident, ce qui manque au Mali, c'est le fait qu'on ne touche pas la réalité, on ne touche pas les fonds du problème. Pour répondre à sa question, nous, du 17 janvier jusqu'au 1er avril 2012, nous, on a combattu l'armée malienne tout seul. On a combattu l'armée malienne de Tessalide jusqu'à Douanza, frontière du territoire que nous, on revendique, qui s'appelle Azawad. C'est la première fois qu'il vient sur le plateau de la chaîne parlementaire et sur un plateau de télévision, d'ailleurs, en France. L'un des fondateurs du MNLA, on parle beaucoup de ce MNLA, ce Mouvement National de Libération de l'Azawad. Vous êtes Touareg, alors je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, Moussa Agh-Achara Touman, merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous écoutera parce qu'on parle beaucoup des Touareg, sans trop y comprendre grand-chose, c'est une multitude de mouvements. Vous allez nous éclairer dans quelques instants, puis savoir bien ce que vous attendez de la France, parce que c'est évidemment un sujet important. Et peut-être aussi de ce que vous attendez des Maliens, qui est un autre sujet sensible. Vous habitez du côté de Kidal, vous êtes dans la région de Kidal. Vous êtes en France pour quelques jours, quelques semaines. J'imagine que vous rencontrez, je ne sais pas, peut-être des hommes politiques. Vous l'avez combattu et vous le combattez, vous, Mokhtar Belmokhtar, sur le terrain, est-ce que vos hommes le combattent ? En fait, moi, j'ai fait un peu des allers-retours entre Paris et Kidal régulièrement. Et bien évidemment, en France ici, on rencontre pas mal de monde pour échanger par rapport à la question. Pour construire le Mali, il va falloir qu'on se dise la vérité. Et aujourd'hui, ce qui manque en Occident, ce qui manque au Mali, c'est le fait qu'on ne touche pas la réalité, on ne touche pas les fonds des problèmes. Pour répondre à sa question, nous, du 17 janvier jusqu'au 1er avril 2012, nous, on a combattu l'armée malienne tout seul. On a combattu l'armée malienne de Tessalide jusqu'à Douanza, frontière du territoire que nous, on revendique, qui s'appelle Azawad.